Ça c'est un hack assez avancé, il y a peu de gens qui savent ça, exclusivité pour le podcast. Mais on est des dresseurs d'intelligence artificielle et en fait notre travail de plus en plus consiste à donner le cadre optimal pour que l'algorithme fasse un meilleur travail. Moi j'ai fait ça sur quelques clients, les résultats clairement il y a un avant et un après en fait. Et c'est logique parce que c'est des campagnes qui optimisent complètement de manière algorithmique. Parce que ça reste Google Analytics tu vois. Et est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance ou est-ce qu'il faudrait potentiellement utiliser un sort d'outil tiers qui n'appartient ni à Google ni à Facebook dans la manière dont on analyse ça ? Il y a plein de choses dans ta question. Quel que soit le moyen que tu utilises, si tu veux respecter le RGPD, tu vas perdre au moins 50% de tes données, c'est à peu près sûr. Bonjour Bruno, bienvenue sur le podcast e-commerce. Je suis vraiment ravi de pouvoir t'accueillir sur cet épisode. J'ai tellement suivi tes contenus, tes tutoriels sur YouTube, sur ton blog aussi, que c'est vraiment cool de pouvoir te poser maintenant en direct toutes mes questions. En fait, de t'avoir un peu que pour moi pour une heure et de pouvoir essayer de partager à nos auditeurs un maximum de contenu sur les prochaines minutes ensemble. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de la donnée en général, de comment la récolter, de comment l'analyser, de comment aussi la rendre actionnable derrière. Mais avant de rentrer dans le concret et le technique, je te propose peut-être de te présenter rapidement, de me dire un peu qui tu es, quel est ton métier. Ok, alors déjà je suis ravi d'être avec toi aussi aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Bruno Guyot, j'ai 38 ans et puis je suis consultant indépendant, je suis freelance en fait. Donc je m'occupe de tout ce qui va être implémentation de tracking, beaucoup en e-commerce parce que c'est aussi beaucoup là où il y a des besoins. Pas seulement, mais en tout cas beaucoup en e-commerce. Donc analyse de tracking existant, optimisation de tracking existant parce qu'on ne mesure jamais tout ce qu'il faut. Et voilà, implémentation, il y a en ce moment le gros, c'est beaucoup de mise en place de GA4 parce qu'il faut passer de Universal à GA4. Il y a aussi pas mal de questions sur le consent mode. Donc ça c'est la moitié de mon activité. Puis l'autre moitié, c'est de gérer des campagnes publicitaires pour des clients et puis je fais ça la plupart du temps à la performance. Et puis je finirai en disant que je me suis présenté comme freelance, comme indépendant, donc comme une personne seule. Mais en réalité, je ne le suis pas. J'ai un associé qui s'appelle Blaise Raymondin et on est deux freelance réunis ensemble. Donc en fait, on a quelque part les forces d'une agence. Il y en a toujours un qui est là pendant les vacances de l'autre, par exemple. On est deux pour pouvoir réfléchir aussi et confronter nos visions. Et en même temps, on a aussi cette flexibilité du freelance et ce côté assez exclusif où finalement, on n'a pas de salarié, on n'a pas de stagiaire. Donc voilà dans les grandes lignes ce que je fais. Ok, super clair. C'est parfait, ça rentre parfaitement dans l'objet de ce dont on veut parler aujourd'hui, notamment le sujet de la donnée. Tu disais qu'aujourd'hui, du coup, 50% de ton taf, c'est vraiment de faire de l'installation de GA4. Peut-être avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est GA4, à quoi ça correspond et pourquoi on installe GA4 ? C'est la suite d'Universal Analytics, donc c'est un outil de mesure de qu'est-ce qui se passe sur le site, analyse du trafic, analyse des comportements au niveau du site. GA4, il est assez différent de son prédécesseur. Il est vraiment entièrement basé sur des événements. C'est une nouvelle manière de penser l'Analytics en fait et c'est hyper puissant. Moi, personnellement, je suis assez content de GA4, alors qu'il est pourtant assez décrié de manière générale. C'est un outil qui va te permettre d'analyser ce qui se passe sur ton site et de pouvoir mettre en place une démarche d'amélioration continue au niveau de ce qui se passe sur ton site. Le constat, il est assez global. Je dirais qu'on est dans une période où l'acquisition, ça n'a jamais coûté plus cher qu'aujourd'hui. Il y a ce phénomène d'inflation, il y a aussi la concurrence. Donc, aujourd'hui, faire de l'acquisition, ça devient vraiment très difficile en termes de coût. D'un autre côté, les campagnes sont de plus en plus automatisées. Donc, on a aussi de moins en moins la main pour pouvoir faire de l'optimisation. On a évidemment encore un métier. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y a des choses à faire. Mais le fait que l'automatisation soit de plus en plus importante, ça fait que ta marge de manœuvre dans l'optimisation des campagnes se réduit au fil du temps. Et ça, ça veut dire que si tu te contentes d'optimiser des campagnes, tu ne tires pas le maximum du truc. À une époque, on pouvait faire ça et ne pas tellement se préoccuper du site. Ça marchait parce que c'était rentable, c'était moins cher. Aujourd'hui, c'est devenu tellement cher et tellement moins rentable qu'il faut aussi agir sur l'optimisation du site en parallèle. Et l'analytics, en fait, c'est là-dedans qu'il vient s'inscrire. Il ne s'agit pas seulement d'aller regarder combien tu as fait de visiteurs, qu'est-ce qui te ramène le plus de visiteurs. C'est vraiment aussi comment mon site fonctionne, quels sont les points de blocage, qu'est-ce que je vais pouvoir expérimenter pour améliorer mes taux de conversion et mieux comprendre mon audience et faire un meilleur marketing. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus, comme avant, se contenter de faire le minimum et d'aller optimiser juste les campagnes. Vraiment, l'aspect site web, expérience, parcours client, compréhension des blocages, copywriting, tout ça, c'est des choses hyper importantes. Et l'analytics, il est le pivot de tout ça. Il va te permettre d'analyser et de déterminer les expérimentations à faire et de valider derrière que ton expérimentation est un succès ou pas, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, n'est pas un problème. Tu as loupé, tu as appris, tu as réussi, tu as monté le taux de conversion. Et puis, l'idée, c'est surtout de mettre ça en route de manière continue. Mais en fait, la partie analytique, j'ai la sensation depuis ces derniers mois, tu vois, un peu comme tu l'as dit, elle redevient un peu le pivot. J'ai eu la sensation qu'elle avait été un peu abandonnée au profit des données qu'on retrouvait dans les différentes plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit Google Ads ou en mode en piloter, en fait, finalement, ces sites e-commerce via les plateformes publicitaires. Et de plus en plus, on a presque besoin d'avoir un regard extérieur sur l'intégralité du canal parce que nos clients sont de plus en plus omni-canaux, vont venir nous toucher via du Facebook, via du Google, via potentiellement du SEO ou même d'autres canaux auxquels on ne pense peut-être même pas. Et analytique, c'est un peu une vérité au milieu. Quand même, une des questions que je me pose par rapport à ça, est-ce que tu vois, genre, réellement, c'est une sorte de vérité analytique, parce que ça reste Google Analytics, tu vois. Et est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance ou est-ce qu'il faudrait potentiellement utiliser une sorte d'outil tiers qui n'appartient ni à Google ni à Facebook dans la manière dont on analyse ça ? Il y a plein de choses dans ta question. Déjà, est-ce qu'il faut faire confiance à Google ? Il faut faire attention parce que Google, il pense à Google avant de penser à nous. Et ça se retrouve dans à peu près tout ce qu'ils font, sans dire de les clasher. L'idée n'est pas de critiquer. C'est une entreprise qui doit gagner de l'argent, qui fait du capitalisme. Mais attention de ne pas trop faire confiance à Google de manière générale. Maintenant, tu disais, tu as l'impression que ça redevient le pivot alors que ça l'était moins avant. C'est vrai aussi qu'il y a quelque chose qui revient tellement souvent. C'est si j'écoute Google, j'ai 50 ventes. Si j'écoute Facebook, j'ai 50 ventes. Donc, en tout, j'ai 100 ventes. Et en fait, quand je regarde mon back-office de mon site, j'ai 60 ventes. Donc, il y a quelqu'un qui me raconte des conneries. Et en fait, c'est là où l'Analytics, il va se poser comme un tiers de confiance au milieu. Puis lui, il va analyser les choses d'une manière un peu plus objective. Alors après, en l'occurrence, est-ce qu'on peut faire confiance à Google Analytics ? J'ai envie de dire oui. Parce qu'il va nous montrer des données qui seraient assez similaires à ce qu'on pourrait voir sur une autre solution d'Analytics. Il va analyser le trafic dans son ensemble à travers plusieurs sessions. et il va essayer de pondérer les ventes en fonction du comportement multivisite. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs visites. Donc, comme tu disais, la personne, elle peut venir une fois de Google Ads, elle peut venir une fois de Facebook, elle peut venir une fois de SEO. Elle a fait trois visites. Il y a une vente à la fin. À qui on va donner le crédit et à qui c'est qu'a converti finalement ? Donc, l'Analytics, lui, il se pose vraiment en intermédiaire au milieu de tout ça. Puis, il va permettre de faire, de départager et de pouvoir mieux comprendre comment fonctionnent nos différentes sources de trafic ensemble. Donc, en ça, il est très important. Après, encore une fois, comme je disais, je pense vraiment que l'augmentation perpétuelle des coûts d'acquisition et la baisse de rentabilité des campagnes d'acquisition de manière générale sur tous les canaux fait qu'on est de plus en plus obligé de travailler sur le site. Et sans Google Analytics, enfin, sans une solution d'Analytics, en tout cas, pour pouvoir mesurer qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, mettre des expériences en place, valider que ce qu'on a fait, c'est mieux qu'avant, c'est très compliqué de pouvoir faire évoluer le site. Ok, non, c'est assez pertinent. Je te pose la question parce que je pense que tu es quand même au contact, tu vois, d'énormément d'Analytics différents, de Google Analytics différents et que, par conséquent, tu as dû analyser, tu as donné en profondeur pour savoir si elle était qualitative ou non. Mais du coup, il y a quand même un autre sujet derrière la qualité de la donnée au-delà de est-ce qu'on peut faire confiance ou non à Google. C'est aussi la manière dont, finalement, on installe notre suivi de données, un peu comment on fait notre tracking à la base. Et du coup, une des questions que je me pose, c'est quand toi, tu vas installer des sites e-commerce, des trackings sur des sites e-commerce pour t'assurer que Google Analytics GA4 soit vraiment pertinent, est-ce que tu vois qu'il y a des points d'intention majeurs que tu as lorsque tu vas justement installer ce tracking GA4 ? Alors, il y a l'installation classique, c'est-à-dire que GA4, il reprend ce que proposait Universal Analytics, mais encore un peu mieux. Donc, tu vas pouvoir déposer tout un tas d'événements, c'est-à-dire mesurer combien de fois une page de catégorie, elle est vue, mesurer combien de fois une fiche produit, elle est vue, mesurer combien de fois on ajoute au panier, combien de fois on démarre un checkout, et puis ensuite, les différentes étapes du checkout. Donc, en fait, l'idée, c'est de voir le parcours sur le site comme un entonnoir où les gens viennent. C'est l'étape numéro 1, c'est la colonne de gauche, c'est là où elle est la plus haute. Et puis nous, ce qu'on veut à la fin du jour, c'est qu'ils réalisent des achats. Et donc, ça, c'est la colonne tout à droite de l'entonnoir et c'est aussi celle qui est la plus basse. Et l'objectif, c'est de faire transitionner le plus de gens qui arrivent vers de l'achat. Donc, l'idée, c'est déjà de pouvoir être capable de dresser cet entonnoir et de comprendre le comportement d'achat au niveau du site et la proportion de gens qui arrivent, qui vont regarder une page de catégorie jusqu'au moment où ils vont acheter. Donc, ça, c'est clairement la première chose à faire. Et ça, c'est assez standard. Et puis après, il y a des spécificités qui sont liées à chaque marchand, évidemment. Et puis, des questions aussi qui vont se poser et qui sortent complètement du cadre standard proposé par Google Analytics. Par exemple, admettons, tu as une page de catégorie, tu peux avoir différents filtrages, différents tris. On peut se poser la question de la pertinence de ces différents filtrages, de leur utilisation, du taux d'utilisation, pour pouvoir optimiser, améliorer le site. Par exemple, entre une personne qui va utiliser les filtrages et une personne qui ne va pas les utiliser, qui c'est qui va convertir le plus ? Et puis, une fois qu'on a compris, ça, c'est une vérité quasiment générale, que le filtrage va permettre de convertir davantage, parce qu'en fait, le premier nerf de la guerre sur un site, c'est la découvrabilité des produits. Il y a plein de gens qui arrivent sur un site en voulant acheter un produit, ils ne le trouvent pas, ils s'en vont, alors que le site, ils le proposaient. Donc, le fait de pouvoir découvrir un produit le plus vite possible, avec le moins d'efforts possible, c'est vraiment un des enjeux majeurs en e-commerce. Et typiquement, il n'y a rien de prévu de manière standard sur Google Analytics pour mesurer ça. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont devoir être mises en place en plus. Donc, essayons de synthétiser tout ça. Dans les grandes lignes, la première chose à faire, le truc classique, c'est je veux mesurer tout mon parcours d'achat et voir les différentes étapes jusqu'à la vente et pouvoir mesurer ça et voir si on est plutôt performant ou plutôt mauvais, de manière à pouvoir l'améliorer. Et ensuite, derrière, il y a tout ce qui est personnalisé, tout ce qui est non standard, comme par exemple, bien mesurer ce qui se passe au niveau de la recherche, bien mesurer ce qui se passe au niveau des filtrages, quels sont les filtrages les plus utilisés, quels sont les plus pertinents. Les systèmes de tri, c'est pareil. On pourrait aussi imaginer, est-ce que les fiches produits qui contiennent de la vidéo vont permettre d'avoir un ajout au panier supérieur par rapport à celles qui n'ont pas de vidéo ? Donc, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout standards, qu'il va falloir implémenter de manière spécifique en fonction des différents sites et les différentes questions qu'on se pose. Est-ce que, justement, le premier sujet dont tu parlais, c'était le tunnel de conversion qui est un peu l'élément standard ? Moi, sur beaucoup de sites, ce tunnel, je le fais commencer plutôt à la page produit. C'est-à-dire, vraiment, tu as une structure où je fais page produit, ajout au panier, après les différentes étapes du check-out jusqu'à l'achat. Toi, tu parlais plutôt de le faire commencer dès la page catégorie, peut-être même encore plus tôt. Est-ce que tu as des recours sur ça ? Alors, non, en l'occurrence, on commence à la page de catégorie. On veut voir combien de fois un produit, il a été vu dans une catégorie. Et puis ensuite, on descend. Donc, combien de fois il est cliqué dans cette catégorie ? Ensuite, combien de fois on voit le détail de cette fiche produit ? Ensuite, les ajouts au panier ? Et puis ensuite, on passe sur, effectivement, l'entonnoir final de vente. OK. Et il y a quand même un enjeu, tu vois, qui se pose, j'ai la sensation, pour beaucoup de sites e-commerce et potentiellement pour certains de nos auditeurs aussi. C'est un peu comment je fais pour remonter cette donnée ? Il y a un peu le mot barbare de data layer qui revient souvent, qui est en gros globalement une sorte d'information sur ce qui est affiché à l'écran à l'utilisateur et qu'on peut réutiliser derrière dans Google Analytics. Est-ce que tu as un moyen, je dirais, un peu plus simple que de tout paramétrer à la main lorsque tu fais ton tracking analytics ou est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir des événements très personnalisés, très manuels pour chaque étape ? Pour tout ce qui est standard, comme j'expliquais, la vue de catégorie, clic dans une catégorie, vue de fiche produit, ajout au panier, l'entonnoir de vente et tout, ça finalement, c'est assez facile à mettre en œuvre dans le sens où il faut un data layer pour chacune des étapes. On a lâché le mot. Mais si par exemple, tu utilises un PrestaShop ou un WooCommerce ou un Shopify ou un Magento, c'est des CMS qui vont avoir des plugins ou des extensions ou des modules qui vont gérer pour nous la mise en place des data layers. Donc, ça va simplifier la chose. Maintenant, effectivement, si tu as un gros site et que tu es sur une solution développée sur mesure, en fait, moi, ce que je fais pour ces clients-là, c'est que je leur fais une documentation technique d'implémentation des data layers et je leur explique à chaque endroit du site pour chaque action qu'on va vouloir mesurer le data layer à mettre en place. Donc, moi, je donne ça au webmaster, généralement, c'est lui qui met en place. Après, je fais tous les tests. Je m'assure que tout est bien mis en place et puis, on obtient le même résultat. Donc, première étape, si tu as un CMS plutôt répandu, ne pas se prendre la tête à mettre les data layers avec le webmaster. Il y a toujours plus ou moins une extension qui permet de le faire. Donc, ça, ça va simplifier des choses. Maintenant, si tu es sur du custom, il n'y a pas le choix. Il faut faire une documentation et faire de l'implémentation manuelle. Et dans tous les cas, site custom ou PrestaShop, CMS, etc., dès lors que tu sors de ce qui est standard, comme j'expliquais tout à l'heure, tu n'auras pas trop le choix que de devoir faire de l'implémentation manuelle de data layers et de mettre un peu les mains dedans. Mais bon, généralement, ce n'est évidemment pas le e-commerçant qui s'occupe de ça. Ça va plutôt être le webmaster. Moi, je me mets en relation avec les personnes techniques et puis je leur dis ce qu'elles doivent faire. Et puis après, derrière, ça permet de récolter la donnée comme il faut. Ce que je voulais faire avec cette question, ce n'était pas forcément perdre nos auditeurs dans la complexité technique, mais c'était de montrer que potentiellement, l'utilisation de GA4 versus Universal Analytics nécessite de déployer plus d'énergie que le code qu'on mettait dans le back-office de son Shopify et qui traquait un peu toutes les pages vues et toutes les informations pour peu que le CMS était à peu près paramétré correctement ou le thème du site était à peu près paramétré correctement. Mais qu'aujourd'hui, il y a presque à aller implémenter chaque événement à la main et de bien réfléchir à tous les événements qu'on a envie d'implémenter dans son GA4 pour pouvoir justement suivre et analyser sa donnée. Alors, je suis d'accord, mais en même temps, je me suis battu pendant des années parce que sur Universal, c'était déjà le cas en fait. Et les clients ne le comprenaient pas trop. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce GA4, tout n'est qu'événement. Et puis quand tu entends parler de GA4, on te dit, ah oui, c'est le nouveau Google Analytics basé sur des événements. Donc, les gens ont bien compris que c'était basé sur des événements. Mais en fait, l'ancien aussi, il était basé sur des événements. Si tu ne mettais pas les événements qu'il fallait à l'intérieur, ta capacité d'analyse, elle était assez nulle. Donc en fait, je dirais que la philosophie, elle n'a pas changé. C'est juste que les gens en prennent davantage conscience que dans ce GA4, il faut mettre en place les événements alors qu'ils en avaient moins conscience dans l'autre. Et je dirais aussi que ce GA4, il est beaucoup plus... Tu vas avoir beaucoup plus d'événements. Tu vas pouvoir aller plus loin avec plus d'événements. En fait, il va être plus granulaire dans ce que tu suis de manière standard. Et il va t'offrir aussi plus de possibilités, je trouve, sur tout ce qui n'est pas standard. Ok. Oui, effectivement, sur Universal Analytics, tu avais aussi les événements. Mais j'ai la sensation, effectivement, comme tu le disais, qu'il était beaucoup moins utilisé qu'aujourd'hui. Pour aller plus loin un peu sur justement Google Analytics et la récolte de données, il y a quand même un aspect assez important que je voulais un peu mettre en avant. En fait, je regardais un peu ta chaîne YouTube et les différents contenus qui sont sortis dernièrement. Il y a un sujet qui revient quand même hyper souvent, qui est le sujet du RGPD, de la CNIL, du concept mode en général. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça, le RGPD, en gros, c'est une loi européenne qui a été sortie pour protéger la vie privée des différents utilisateurs sur Internet et qui oblige globalement les sites à mettre en place des politiques de confidentialité et notamment de bloquer les cookies tierces et le partage de données. Alors, c'est hyper simpliste ce que je raconte. Je pense que tu vas rentrer beaucoup plus dans les détails pour nous sur le sujet. Mais tout ça, ça pose quand même une vraie question. C'est que je vois, tu vois, chez CEOs, nous, on a pris en charge justement un site e-commerce dernièrement qui a implémenté une politique RGPD vraiment un peu plus poussée que ce qu'ils avaient avant et ils sont en gros un peu globalement devenus un peu aveugles sur beaucoup de leurs outils. Ils remontent 40% réellement de leur conversion dans Analytics. Ils ont une vision d'un Google Ads qui a été complètement détérioré et qui n'est plus du tout représentative de la réalité du site. Et un peu la question que je me pose, c'est comment tu vois le RGPD va impacter la manière dont on traque notre donnée, la fiabilité derrière notre donnée et est-ce qu'il y a des moyens d'une certaine façon de contourner de manière légale évidemment, mais de contourner et pouvoir continuer à remonter de la donnée qualitative pour prendre des décisions ? Alors le RGPD, c'est un gros sujet, c'est sûr. Et puis si tu veux, quel que soit le moyen que tu utilises, si tu veux respecter le RGPD, tu vas perdre au moins 50% de tes données, c'est à peu près sûr. Parce que tous les utilisateurs qui ne veulent pas être traqués, et c'est la majorité dans la plupart des cas, théoriquement, tu n'es plus censé les traquer. Donc ça pose des gros problèmes parce qu'on a beaucoup moins de données. Après, il y a des moyens de respecter le RGPD et en même temps d'essayer de maximiser la collecte de données. Je pense notamment à tout ce qui va être implémentation server-side, c'est des mots qu'on entend. Et en fait, server-side, ça veut dire qu'au lieu d'envoyer les données directement chez Google, entre le moment où ça arrive chez Google et le moment où ça part du site, on met un serveur qui nous appartient et sur lequel on va pouvoir faire notre traquer et ça va nous permettre alors non pas de contourner le RGPD, même si théoriquement on pourrait, mais ça va nous permettre par contre de pouvoir contourner certains adblockers et puis certains navigateurs aussi. Je pense notamment à Safari qui est le premier, ils s'y sont tous mis maintenant sauf Chrome évidemment parce que Google, il n'a pas intérêt à faire ça, mais globalement, ils vont effacer les cookies. Par exemple, tu viens sur n'importe quel site, il y a un analytics qui est déclenché, tu prends un cookie dans ton navigateur puis ça, ça va permettre de comprendre ton parcours sur l'ensemble de ta visite et puis éventuellement te reconnaître si tu reviens quelques jours après et en fait, les navigateurs, ils sont rentrés dans la guerre de la vie privée aussi et globalement, ils effacent les cookies beaucoup plus rapidement que ce qui devrait, enfin, que ce qui était le cas avant et le truc, c'est que les cookies JavaScript qui sont déclenchés avec une solution d'analytics peuvent être éliminés entre 1 et 7 jours par ces navigateurs, ce qui pose des gros problèmes, notamment pour réidentifier les gens ou pour faire du reciblage publicitaire au-delà de 1 ou 7 jours et là, quand tu passes par une installation en server-side, tu vas mettre des cookies HTTP qui sont donc des cookies qui vont avoir la même fonction mais qui ne sont pas de la même nature et jusqu'à présent, ça va sans doute évoluer, mais jusqu'à présent, ces cookies HTTP ne sont pas supprimés par un navigateur. donc tu retrouves une meilleure capacité de reciblage publicitaire et aussi une meilleure capacité d'analyse dans ton outil d'analytics sur des périodes plus longues pour des mêmes utilisateurs à travers plusieurs visites. Maintenant, ce n'est pas parfait et quoi qu'il en soit, si tu veux respecter le RGPD, même avec une installation server-side, tu perdras quand même 50 à 60 % de tes données. Donc, c'est un vrai problème. Après, tu parlais de consent mode, effectivement, Google, ils sont arrivés en disant « Oui, bon, d'accord, le RGPD, on a compris, on perd beaucoup de données. » On vous propose une solution qui va permettre de traquer les utilisateurs qui n'ont pas donné leur consentement, mais par contre, on va les traquer de manière anonyme, ce qui fait que cette donnée, elle est beaucoup plus difficile à exploiter pour vous en l'état, mais en fait, on va faire quelque chose pour vous, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes ces données anonymes et puis on va en faire de la modélisation et puis finalement, entre les 40 % de données que vous continuez de récupérer normalement plus la modélisation qu'on va faire pour vous. Techniquement, vous arriverez à avoir quelque chose qui sera quand même relativement intéressant en termes de capacité d'analyse tout en respectant les réglementations. Ok, j'ai quand même un peu l'impression que c'est, comment dire, c'est un peu une casserole trouée cette histoire, c'est-à-dire que, en fait, de toute façon, maintenant que le RGPD a été mis en place et dès qu'on met en place un système de RGPD, on va pouvoir trouver des moyens de boucher quelques trous, mais finalement, le trou principal, ça va continuer, entre guillemets, de couler et on aura toujours un peu un décalage entre la quantité de données qu'on récolte par rapport à la réalité du nombre de visiteurs qui vient sur notre site. Donc, si on est RGPD compliant, on n'est quasiment plus en capacité de dire voilà exactement le nombre de personnes Non, ça c'est sûr et puis du coup, ça implique aussi des coûts supplémentaires parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre métier à nous de marketer, je ne t'apprends rien, c'est d'apprendre et d'optimiser sur la base de ce qu'on a appris et mesuré. Et donc, quand tu remontes 40% de données, ça veut dire que tu vas apprendre 2 à 2,5 fois moins vite et forcément, ça coûte plus d'argent parce qu'en fait, on dépense de l'argent pour apprendre et on optimise après coup parce qu'on ne peut pas faire autrement et donc, si le temps d'apprentissage est multiplié par 2 ou 2,5 forcément, la dépense, elle est aussi multipliée par 2 ou 2,5 donc ça a un impact financier assez fort ça c'est la première partie de la réponse et juste la deuxième partie de la réponse, tu parlais de casseroles trouées pour tout ce qui va être consent mode et autres solutions pour essayer de restreindre ce truc-là. Le consent mode, malheureusement, alors il est bien pour Google puisque Google récupère des données dans tous les cas, c'est censé être bien pour nous puisque toutes les données sans consentement vont être modélisées et puis nous permettent d'avoir plus d'analyse. Maintenant, malheureusement, ce consent mode n'est pas compatible avec le RGPD. En l'état, si on utilise le consent mode, on ne respecte pas le RGPD parce que le problème majoritaire, c'est que les données doivent être anonymisées avant d'être envoyées aux Etats-Unis d'après le RGPD et le consent mode finalement anonymise les choses après arriver aux Etats-Unis. Donc ça, ça ne marche pas si tu veux. En fait, c'est beaucoup de subtilités légales qui sont en plus et en parallèle d'une potentielle complexité technique. Une des questions que je me pose, c'est du coup, à partir de quel moment ça fait sens pour un site e-commerce de dire, ok, je vais investir de l'énergie, de l'argent, soit dans un mode consent mode et d'un tracking consent mode ou dans un tracking server side. Est-ce que finalement c'est pertinent pour tous les sites ou alors seulement pour certains à certains niveaux d'investissement publicitaire ou de chiffre ? Alors, server side, ça coûte cher. Une installation server side, ça coûte quelques milliers d'euros avec une configuration e-commerce complète, etc. Après, derrière, tu as des frais de serveur. Alors, ça va dépendre de ton volume de trafic mais on va dire qu'au plus bas, ça va être 100 balles par mois et puis, j'ai pas mal de gros clients en e-commerce. Il y en a un où j'ai mis un server side il n'y a pas longtemps. Lui, il se prend plutôt 200, 250 euros de frais de serveur par mois. Donc, en termes de budget, ce n'est clairement pas pour tout le monde et on va dire qu'un site e-commerce qui va faire moins de 100, 150 000 de chiffres par mois, à mon avis, ce n'est pas forcément rentable d'aller sur une installation server side. Ok. Et sur un modèle plus consent mode, je dirais traditionnel via Google Tag Manager ? Le consent mode ne te met pas en conformité RGPD. Donc, comme j'expliquais, ça ne va pas être suffisant. Après, le consent mode, c'est un produit Google, un produit gratuit. Alors, bien sûr, il y a une implémentation, un coût d'implémentation. Si tu prends un mec comme moi pour t'installer ça, forcément, je vais te facturer quelque chose. Mais je dirais que le coût, il est assez limité. Le bénéfice est assez limité aussi puisque finalement, tu mets ça, mais ça ne va pas te mettre RGPD. ça va donner plus de données à Google et puis, il commence maintenant seulement à nous donner effectivement des données modélisées. Bon, je n'ai pas encore trop de retours et d'expérience à faire sur l'utilité de ces données modélisées pour l'instant. Ça viendra. Maintenant, il y a quand même des solutions, des alternatives qui existent. Je pense notamment à Seer Data. Seer Data, c'est une entreprise qui propose une CMP, donc ces fameuses bannières cookies qui vont gérer les choix de consentement, les enregistrer et puis ensuite, avoir un impact sur les scripts qui vont être déclenchés ou pas et les cookies. Et puis, ces gens-là, ils proposent aussi une solution qui s'appelle Analytics Helper. Ça doit coûter 50 balles par mois. Alors, je vous le dis, je n'ai pas d'affiliation chez eux. C'est juste que je les aime beaucoup. Ils sont très sympas. Ils sont très au fait. C'est des gens vraiment très sérieux et ces gens-là proposent de faire l'équivalent d'un server side qui nous rend compatible RGPD mais ils le font de manière hébergée et mutualisée ce qui fait que c'est nettement moins cher et c'est beaucoup plus intéressant en fait. Donc, voilà, je dirais les deux grandes solutions aujourd'hui, c'est soit tu es un gros site e-commerce, tu as les moyens et ça peut être intéressant de faire un server side parce que ce n'est pas seulement de se rendre compatible RGPD, il y a aussi des avantages au server side, des avantages certains. Il y a aussi la possibilité notamment d'avoir beaucoup moins de scripts sur le site puis qu'en fait tout soit déclenché du côté serveur puis ton temps de chargement de ton site, il est beaucoup plus rapide parce que tu as moins de scripts aussi qui sont déclenchés. Par exemple, tu peux mettre seulement un Google Analytics 4 sur ton site et ensuite au niveau de ton serveur, avec les données Google Analytics 4 que tu récupères, tu les envoies à Facebook, tu les envoies à Google Ads, finalement tout ça se passe au niveau de ton serveur, ça ne se passe pas sur ton site et donc ton site est beaucoup plus rapide. Donc, gros site, server side, c'est intéressant, il y a plein de bénéfices. Petit site, je dirais, enfin petit site, ce n'est pas péjoratif mais je dirais que, comme je disais, en dessous de 100 000 par mois de chiffre d'affaires, à mon avis, ce n'est pas hyper rentable d'aller sur du server side et à ce moment-là, plutôt une solution tierce comme SirData, eux, les Rian aussi, font ça, ils ont une offre sur ce positionnement-là, voilà, dans les grandes lignes. Ok, de toute façon, ce que je ferais, c'est que, comment dire, je rappelle à nos auditeurs que du coup, sur les épisodes comme celui-ci, il y a toujours une sorte de récap dans lequel je fais un peu des bullet points de tout ce dont on a parlé donc je remettrai tous les liens des différents outils dont on a parlé ensemble du coup Bruno là pour que tout le monde puisse les avoir. Si j'essaie de résumer un peu ce dont on a parlé sur la partie tracking, on sent que Google Analytics 4 est assez pertinent, ça va nous permettre vraiment d'aller traquer tout à la fois des événements, je dirais génériques du e-commerce mais aussi des événements peut-être plus complexes et plus personnalisés pour que chacun puisse, pour chaque e-commerce puisse avoir sa propre vision des choses. Attention cependant à la qualité de la donnée qu'on remonte donc évidemment du paramétrage de GA4 en lui-même sur le site mais aussi tous les aspects qui sont liés au RGPD et aussi du coup aux balises de cookies et les CMP qui peuvent interférer là-dedans et entre guillemets diminuer la quantité de données que l'on va remonter pour pouvoir analyser de façon pertinente ces publicités. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet un peu tracking comment on met en place tu vois vraiment le tracking tous les points auxquels il faut faire attention. Alors évidemment on n'est pas rentré dans le détail technique je vous laisserai aller voir sur YouTube le YouTube de Bruno je pense sur ton blog aussi à ce sujet-là ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant c'est qu'on passe plutôt de l'autre côté c'est-à-dire maintenant qu'on a bien traqué qu'on a une bonne expertise une bonne compréhension de la donnée qu'on a une bonne donnée pardon comment maintenant dans GA4 concrètement on vient analyser notre donnée comme tu le disais au tout début de l'épisode tu disais ouais GA4 c'est pas forcément un outil qui est très apprécié aujourd'hui les gens préfèrent Universal Analytics et honnêtement c'est un peu mon sujet tu vois j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui c'est-à-dire en septembre 2022 que GA4 est un peu moins abouti même beaucoup moins abouti qu'Universal Analytics en termes de rapport et que les rapports de base sont fondamentalement assez inutiles pour les sites e-commerce alors toute proportion gardée et qu'il manque aussi pas mal de fonctionnalités je pense à une idée totalement différente du sujet et je voulais savoir un peu ton point de vue savoir un peu ce que toi tu mettais en place directement et voilà toutes les bonnes choses toutes les bonnes pratiques à mettre en place sur GA4 pour analyser concrètement et bien de façon pertinente ça donne alors effectivement j'ai une vision un peu différente disons que si on devait expliquer pourquoi les gens n'aiment pas GA4 en tout cas l'aiment moins par rapport à Universal c'est que Universal il était mine de rien beaucoup plus grand public beaucoup plus compatible avec des utilisateurs de faibles niveaux encore une fois c'est pas péjoratif mais voilà je comprends tout à fait que le e-commerçant c'est pas son métier d'être un expert analytique c'est de savoir tout ce qu'il faut faire dedans mais disons que Universal était beaucoup plus abordable pour Monsieur Tout-le-Monde alors que GA4 il est d'après moi en l'état actuel des choses là à date il est beaucoup plus orienté pour des professionnels en fait et typiquement les rapports standards de GA4 ils sont très difficiles à exploiter il y en a beaucoup beaucoup moins même si après en jouant avec les dimensions du rapport on arrive quand même à avoir presque autant de rapport que ce qu'on avait dans l'autre mais il est quand même plus austère et puis c'est une autre méthode de tracking donc c'est pas évident de retrouver ses petits il faut changer les habitudes avec Universal maintenant il offre vraiment cette capacité à créer des entonnoirs en fait finalement GA4 j'ai envie de dire c'est un analytics d'entonnoir tu dois penser en amont aux événements que tu vas vouloir traquer et ensuite derrière t'en fais des parcours et des entonnoirs que tu vas pouvoir analyser mettre en place des expérimentations et augmenter tes différentes colonnes d'entonnoir pour en faire transitionner toujours plus d'un côté à l'autre pour moi cet analytics il est clairement moins grand public parce que les rapports standards sont nettement moins utilisables et par contre la partie exploration c'est à dire celle où tu fabriques tout de A à Z elle est extrêmement puissante extrêmement intéressante mais pour l'utilisateur lambda quelqu'un qui va juste dans analytics une fois de temps en temps puis il ne sait pas trop s'en servir clairement il va arriver dans ce GA4 et ça va être très difficile pour lui si tu ne vas pas dans l'exploration créer tes propres rapports tes propres visualisations tes propres entonnoirs et que tu n'as pas en même temps la logique complète de dire si je veux faire cet entonnoir là il faut que je traque ces événements là il y a tout qui est lié pour monsieur tout le monde il est beaucoup plus difficile par contre pour un professionnel comme nous moi je trouve sincèrement que c'est une machine de guerre évidemment il n'est pas parfait mais en tout cas moi je fais un bien meilleur travail depuis que j'ai cette analytics là que ce que je pouvais faire sur l'autre en tout cas je le fais plus facilement plus rapidement est-ce que pour être assez concret sur ça est-ce que tu pourrais nous partager par exemple les 2-3 rapports que tu crées obligatoirement sur un GA4 quand tu arrives pour un site commerce par exemple déjà comme j'expliquais l'ensemble des événements du e-commerce de la vue de catégorie jusqu'à la commande finale en passant par les 12 ou 15 étapes intermédiaires ça c'est la première chose que je fais évidemment après derrière il y a des choses qui sont vraiment extrêmement récurrentes sur les sites e-commerce et ça c'est clairement le type d'analyse que je fais très rapidement aussi ça va être la première chose là où tu peux regagner de l'argent très facilement très rapidement c'est analyser l'entonnoir de vente c'est ces 4 ou 5 dernières étapes est-ce qu'il y en a où tu perds des gens de manière anormale tu vois à partir du moment où les gens ils ont commencé à créer leur compte rentrer leur adresse en théorie les 3 ou 4 étapes qui suivent jusqu'au moment où il y a la confirmation de la commande t'es pas censé avoir des étapes où tu perds 20 ou 30% des gens c'est pas normal il y a un problème donc ça peut être un bug sur la page ça peut être une incompréhension ça peut être l'obligation de créer un compte alors que les gens ils savent qu'ils achètent une fois sur site là mais ils n'ont pas envie de créer un compte ça fait chier de créer des comptes partout laissez-moi commander en invité ça peut être le fait que tu me livres uniquement avec GLS et puis chez moi GLS ça marche pas à chaque fois j'ai des problèmes de livraison avec eux donc là ça peut être de rajouter un mode de livraison ça peut être le mode de paiement finalement tu me proposes que la carte avec le système 3D Secure mais moi le 3D Secure ça me fait chier j'y arrive pas je suis vieux je suis pas très tech avec mon téléphone et finalement ça me fait chier j'arrive pas donc je m'en vais donc tout ça c'est des choses qu'on va pouvoir analyser et diagnostiquer et ensuite expérimenter est-ce qu'il fallait rajouter un moyen de paiement est-ce qu'il fallait rajouter un transporteur est-ce qu'il fallait rajouter la possibilité de commander en invité tout ça c'est des tests donc ça c'est les premières choses les premières analyses mon funnel mon entonnoir les 4-5 dernières étapes avant la vente est-ce que je perds des gens beaucoup trop et là tout ce que t'améliores ici c'est de l'argent en plus parce que finalement ces gens là ils étaient motivés à commander tu les as perdus et c'est dommage et puis ensuite il y a d'autres choses si on remonte un petit peu plus en amont maintenant au niveau du parcours d'achat typiquement je vais regarder est-ce que la recherche elle est beaucoup utilisée si la recherche elle est beaucoup utilisée c'est potentiellement qu'on a du mal à trouver les produits par les catégories donc si la recherche elle est beaucoup utilisée ça peut valoir la peine d'améliorer en fait la découvrabilité des produits le merchandising du site donc une des premières analyses que je fais je vais comparer le taux de conversion des gens qui utilisent la recherche et le taux de conversion de ceux qui ne l'utilisent pas dans la plupart des cas c'est fois deux ceux qui utilisent la recherche convertissent deux fois plus pourquoi ? parce qu'ils trouvent le produit plus facilement c'est logique et donc la première chose que je fais c'est je prouve ça au client et je lui dis voilà ta recherche clairement c'est le truc du pauvre tu la vois si tu as de la chance il faut vraiment avoir envie de faire une recherche pour trouver ta barre de recherche je ne suis pas un fan d'Amazon mais Amazon ils savent faire du commerce en ligne la barre de recherche d'Amazon c'est une des premières choses que tu vois quand tu arrives sur leur site parce qu'ils ont bien compris qu'il faut que les gens trouvent le produit le plus vite possible après il y a aussi les systèmes de filtrage sur les côtés ce qu'on appelle les navigations à facettes si tu n'as pas de navigation à facettes déjà d'entrée c'est dommage dans la plupart des cas parce que c'est pareil si tu isoles les gens qui utilisent la navigation à facettes par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas tu es susceptible d'avoir un taux de conversion qui va être entre une fois et demi et deux fois supérieur parce qu'ils trouvent le produit qu'il leur faut beaucoup plus facilement et donc ça c'est aussi une des analyses et une recommandation donc en gros tu n'as pas de menu à facettes je vais te dire tiens essayons de mettre un menu à facettes et ensuite on va mesurer la différence et comme je disais dans la plupart des cas tu augmentes ton taux de conversion parce que les gens trouvent beaucoup plus facilement en fait puis après tu vas pouvoir affiner qu'est-ce que tu as mis dans ton système de filtre est-ce que finalement les filtres que tu as proposés aux gens sont les plus intelligents sont les plus utilisés sont ceux dont ils avaient besoin et que ça correspond bien aux caractéristiques de tes produits et tout ça c'est pareil c'est du test donc je dirais la toute première étape elle est facile avec l'implémentation standard du e-commerce GA4 ou Universal tu peux tout de suite voir et mesurer les déperditions dans tes 4 dernières étapes ce dont j'ai parlé ensuite c'est déjà un petit niveau du dessus et puis ça peut nécessiter de mettre des événements supplémentaires du tacking supplémentaire qui n'est pas standard mais qui va permettre de faire progresser ok ouais effectivement j'avais une petite question sur la partie conversion tu disais effectivement sur les 3-4 dernières étapes à partir du moment où tu as donné ton adresse mail et tes informations personnelles théoriquement tu dois perdre un minimum de personnes est-ce que justement toi il y a un taux de perte à chaque étape que tu considères comme sain parce que tu disais 30% c'est pas possible de perdre 30% à chaque étape est-ce que tu as un taux où tu te dis bah voilà entre 5 et 10% je suis sain jusqu'à 15% je suis sain enfin tu vois est-ce que tu as un niveau alors ça dépend de plein de choses ça dépend du domaine d'activité de qui est le type de clientèle tu vois une clientèle jeune beaucoup plus tech va sans doute avoir beaucoup moins de difficultés qu'une clientèle plus âgée beaucoup moins tech ça va dépendre aussi si ton produit il coûte 10 000 balles ou s'il coûte 5 balles c'est pas la même chose mais si je devais faire une règle générale on va dire que si t'es à 10% maximum de pertes à chacune des étapes ça reste encore cohérent et pas trop problématique à partir de 15% il y a quand même des questions à se poser 20% il y a vraiment des questions à se poser et puis tout ce qui est au-delà bah évidemment il y a un problème quelque part donc en gros si je résume un peu ce que tu nous as dit dans les rapports je dirais un peu les premières choses que tu installes toi sur un site sur un site e-commerce dans ta premier temps évidemment le tonnoir de conversion dont on parlait déjà au début au début de l'épisode et dans un deuxième temps tu vas essayer d'aller suivre en gros quelques éléments clés de navigation donc pour la découvrabilité des produits dont tu parlais tout à l'heure donc l'élément recherche savoir comment il est utilisé et puis quel est l'impact en fait concrètement sur le taux de conversion les éléments de filtration quel est l'impact de ces éléments de filtration s'ils sont présents ou non présents justement sur le taux de conversion est-ce qu'au-delà de ces trois éléments-là il y a d'autres choses que tu aimes toi regarder par exemple je pense aux e-commerceurs ils ont toujours une problématique aussi autour de l'acquisition comment concrètement je définis si mon acquisition et mes canaux d'acquisition aujourd'hui je dépense l'argent au bon endroit est-ce que je mets suffisamment d'argent dans Google est-ce que je mets trop d'argent dans Google parce qu'en fait ça me fait juste de la conversion sur la marque est-ce que je devrais mettre plus d'argent dans Facebook parce que je me rends compte que j'ai coupé mes budgets Facebook ce qui fait que du coup tout le reste de mon entonnoir est beaucoup plus bas parce que Facebook était mon canal de découvrabilité de mon entreprise de découverte c'est un mot qui n'existe pas de découverabilité mais de découverte de mon entreprise et tu vois est-ce que tu as une vision un peu sur je dirais une vision un peu plus d'acquisition justement de Google Analytics 4 pour avoir une vision globale un peu de son site e-commerce alors c'est une bonne question là encore ça va dépendre de pas mal de choses typiquement est-ce que ton produit il est connu et recherché et auquel cas Google est le premier choix évidemment alors je dis pas ça parce que je fais de la publicité Google mais le fait est que dans la plupart des cas commencer par du search ou du shopping ou les deux c'est évidemment la logique la plus évidente c'est-à-dire que tu vas te mettre en face de gens qui recherchent des produits comme ceux que tu vendes et la première étape à mon avis c'est d'aller là-dessus et après pour ce qui est Facebook ça va pour moi ça vient en deuxième en fait ça vient en deuxième et puis tu vas pouvoir augmenter exactement comme tu le disais l'entonnoir par le dessus c'est des gens qui arrivent qui vont regarder et puis ils reviendront ensuite s'ils ont été intéressés donc pour moi la première évidence c'est d'aller sur la partie Google Ads en termes de search shopping et s'il faut choisir entre les deux j'ai presque envie de dire commencer par shopping et puis ensuite du search et puis après tu vas pouvoir te permettre d'aller étendre c'est comme tout tu vas aller chercher tout en bas de l'entonnoir quand ils sont prêts et qu'ils font des recherches tu garantis déjà ici c'est un super test pour ton marché et ça c'est un super test pour éprouver ton business model ton catalogue produit si sur ces gens qui sont hyper intentionnistes t'arrives pas c'est pas rentable ça marche pas comme il faut il y a vraiment des questions à se poser et il faut pas à mon avis aller investir sur tout autre pub qui va être nettement moins intentionniste tant que t'as pas des résultats qui sont probants pour toi d'un point de vue rentabilité d'un point de vue vente sur ces audiences intentionnistes et est-ce que pour des sites e-commerce un peu plus gros qui ont déjà réussi à passer ce cap tu vois d'avoir plusieurs canaux d'acquisition est-ce que grâce à Google Analytics 4 ils auront la possibilité de mieux comprendre de mieux analyser justement leurs différentes sources d'acquisition et comment elles interagissent entre elles via justement alors oui c'est mieux parce que Universal Analytics il raisonnait en termes de cession pour lui tout n'était que cession et quand tu regardais les rapports standards ce que tu voyais c'était par exemple si tu regardes le rapport sur tes sources de trafic tu voyais la capacité pour chacune des sources de trafic à générer des conversions sur une seule session le problème c'est qu'on sait très bien que je crois que le chiffre moyen c'est 6 à 8 interactions avant d'avoir un résultat 6 à 8 visites différentes avant d'avoir un résultat donc si tu regardes chacune des sources de trafic sur leur capacité à générer une vente immédiatement déjà la vision de ta réalité elle est biaisée l'avantage de ce GA4 c'est que lui il est basé sur un modèle d'attribution multi-visite donc en ça il est beaucoup plus moderne et la plupart des rapports que tu vas regarder des rapports standards sont des rapports qui tiennent compte qui sont basés sur les utilisateurs et non plus la visite en elle-même donc en ça il est meilleur et en ça effectivement quand tu vas évaluer la performance de tes sources de trafic tu auras une vision qui sera nettement plus réaliste et moderne en adéquation avec ce comportement multi-visite que ce que tu avais dans l'ancien ok donc effectivement GA4 très pertinent pour analyser ces sources d'acquisition et leurs interactions entre elles et justement aussi tout ce qui est j'imagine à la fois le multi-visite avec le même appareil et je pense que tu dois pouvoir aussi aller un peu plus loin sur du multi-visite mais du coup cross-appareil des gens qui vont commencer leur navigation dans le métro après sous réserve évidemment qu'ils soient à minimum j'imagine connectés à leur compte Google pour maximiser la qualité de la donnée et peut-être qu'ils vont finir leur achat sur leur ordinateur d'expérience malheureusement c'est assez faible ça c'est-à-dire que oui bien sûr la capacité d'analyser un visiteur sur un même appareil ça ça marche plutôt bien maintenant il y a effectivement une certaine forme d'analyse multi-appareil multi-channel mais de mon expérience c'est pas fou on parle de quelques pourcents qu'ils arrivent à identifier mais c'est pas si fou ok très clair écoute je pense qu'on a fait un bon tour sur la partie analyse sur comment dire sur tout ce que enfin tout ce que je voulais un peu qu'on voit sur la partie analyse j'essaierais de mettre quelques tableaux justement de bord explorer dans le récap du podcast avec quelques screenshots pour aider les gens à justement structurer un peu mieux leur Google Analytics avec deux trois tableaux on pourra préparer ça ensemble vite fait à la fin du podcast si tu veux pour juste partager quelques screenshots intéressants à ce sujet là une des idées et un des points sur lesquels je voulais qu'on termine cet épisode quand on l'a préparé on a parlé ensemble un peu de l'utilisation de Performance Max donc Performance Max étant le nouveau format de campagne publicitaire qui est proposé par Google Ads globalement depuis novembre 2021 qui a un format très automatisé vous pourrez aller voir sur le site de e-commerce.com j'ai fait pas mal d'articles sur Performance Max l'idée c'est dans Google Analytics aujourd'hui ce Performance Max il remonte sous un format cross network donc en fait c'est un peu globalisé il y a tout dedans et c'est toujours un peu compliqué je trouve d'analyser réellement les campagnes Performance Max que ce soit dans l'interface de Google Ads numéro 1 et du coup d'autant plus maintenant dans l'interface Google Analytics ça devient complexe et tu me disais que toi tu avais un peu mené pas mal de tests dernièrement justement sur combiner Performance Max et Google Analytics et je me disais que je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens de nos auditeurs sur ces tests là est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus savoir un peu ce que tu as mis en place déjà je fais un tout petit aparté c'est vrai que tu m'as demandé de me présenter au tout début je me suis présenté j'ai expliqué mon activité de prestataire mais j'ai pas parlé de mon activité de formateur et en fait je vends des formations qui sont très pointues qui sont sans se jeter de fleurs c'est vraiment le feedback qui revient de l'ensemble du marché on a sans doute les meilleures formations aujourd'hui sur tout ce qui va être Google que ce soit de l'Analytics ou que ce soit du Google Ads et il se trouve qu'effectivement je sors une formation nouvelle sur Performance Max d'ici quelques jours et c'est à cette occasion que ça fait des mois qu'on l'étudie et ça fait des mois qu'on a mis des tests en place sur plein de comptes de nos clients et pour pouvoir vraiment mieux comprendre comment elles fonctionnent donc tout ce que je vais te dire maintenant sont effectivement liés à toutes ces expérimentations qu'on a mises en place en vue de sortir cette formation et finalement déjà ce qu'on se rend compte c'est que puisqu'on est dans un contexte sur un podcast e-commerce on est dans un contexte e-commerce là récemment je dirais dans les 15 derniers jours il y a tout un tas de e-commerçants qui ont vu leur campagne shopping qui marchait plutôt bien être transitionné vers des campagnes Performance Max de manière automatique sans qu'on leur ait demandé leur avis Google a dit c'est comme ça maintenant et puis donc ça a été transitionné et ce qu'on remonte aussi beaucoup c'est que depuis cette transition malheureusement la performance elle n'est pas max elle est inférieure à ce qu'on avait avant sur la partie shopping alors il y a plusieurs explications la première c'est que en fait c'est pas une migration au sens où on change la carrosserie mais finalement le moteur les sièges tout ce qui était dans la voiture ça reste le même c'est vraiment on supprime la campagne Smart Shopping et on crée une nouvelle campagne Performance Max donc tout ça se fait automatiquement nous on voit pas on voit juste que hier on avait une Smart Shopping puis aujourd'hui on a une Performance Max migrée depuis Shopping donc on a l'impression que c'est la même chose la réalité c'est que ça l'est pas et que donc la campagne elle repart de zéro ça c'est un point qui est crucial c'est à dire que avant t'avais une Smart Shopping qui tournait depuis un an qui était super bien optimisée qui comprenait qui était le client là tu repars de zéro donc en fait elle refait son apprentissage et il lui faut en moyenne alors d'après les tests que nous on a pu mener il semblerait qu'on soit entre deux et trois semaines d'apprentissage Google nous parle de six semaines moi ce que j'ai pu constater c'est qu'on arrive à cinq ou six semaines si on a très très peu de conversion et un très petit budget mais si on a un budget aux alentours d'entre 50 et 100 balles par jour on va dire qu'en trois semaines et si on a suffisamment de conversion aussi le nombre de conversion est important on va dire qu'en trois semaines on a quelque chose qui est déjà un peu plus optimisé après je peux continuer puis je peux te laisser la parole tu as l'air de vouloir réagir à ça Non mais c'est assez intéressant parce que j'ai enregistré un podcast justement avec mon associé qui a creusé aussi à fond Performance Max et qui est sorti un petit peu avant et en fait je confirme un peu tout ce que tu dis ça correspond déjà un peu à ce que Google nous disait en termes de durée d'optimisation tu disais cinq à six semaines effectivement nous ce qu'on voit aussi sur des comptes qui dépensent beaucoup c'est une optimisation autour des deux trois semaines effectivement donc tout à fait tout à fait raccord sur le sujet et puis après il y a aussi un truc c'est qu'il faut bien comprendre que Smart Shopping et Performance Max c'est vraiment deux types de campagnes qui sont différents Smart Shopping il n'allait pas diffuser en search par exemple Smart Shopping Performance Max va diffuser sur beaucoup plus d'emplacements et de manière plus large aussi donc moi ce que je recommande c'est ce que j'ai fait chez la plupart de mes clients et commerçants en gros on peut prendre cette campagne qui a été migrée cette Performance Max on rentre à l'intérieur on va dans un truc qui s'appelle groupe d'éléments et on supprime tout ce qu'il y a on supprime tous les éléments qu'il y a dedans c'est à dire images logos, textes, etc et une fois qu'on a supprimé tout ça on enregistre et là il nous dit ok bah finalement cette Performance Max c'est l'équivalent d'une Smart Shopping parce que si on fait pas ça ça va les diffuser de manière encore plus large en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que Shopping c'est le format le plus performant qu'ils ont chez Google c'est tellement performant que c'en est une vache à lait c'est un de leurs meilleurs produits et finalement c'est vraiment cet emplacement Shopping qui est le meilleur de tous et à plus on va utiliser notre flux Shopping pour diffuser sur autre chose que Shopping alors aujourd'hui le Pmax il va diffuser sur Search il va diffuser sur Youtube il va diffuser en Discovery il va diffuser sur Display en fait il diffuse partout finalement la proportion de vrai Shopping elle ne fait que diminuer et c'est une logique aussi dans ces cas là que les résultats diminuent aussi donc moi ce que je recommande vraiment à tous les marchands et c'est ce que j'ai fait pour tous mes clients et avec succès vraiment c'est de supprimer tous les éléments et de s'assurer que cette campagne Performance Max qui a migré elle va se comporter comme une Smart Shopping et pas aller diffuser encore plus sur des emplacements qui n'en sont pas qui ne sont pas Shopping Est-ce que est-ce qu'en parallèle de ça donc effectivement pour la campagne migrée je trouve ça assez pertinent est-ce qu'en parallèle de ça tu utilises aussi Performance Max dans sa nature originelle quand même qui est de dire je vais venir travailler l'intégralité de votre tunnel de vente via des audiences similaires parce que vous allez me dire en gros qui sont vos potentiels clients moi je vais essayer de les trouver à différentes étapes et je vais aller les toucher à la fois sur du Youtube je vais les toucher sur du Search du Shopping jusqu'à les convertures au final et en gros un peu la promesse de Performance Max à la base et moi j'ai des campagnes Performance Max qui vraiment surperforment le marché de fou et qui sont très complètes tu vois dans leur fonctionnement sur justement avec des belles vidéos Youtube des textes bien travaillés des belles images bien travaillées est-ce que du coup toi à côté tu les retravailles de manière un peu plus un peu plus classique je dirais enfin si on peut dire classique puisque c'est nouveau alors moi j'ai assez tendance là dans un premier temps à vouloir que mes Performance Max migrées depuis Shopping restent des Smart Shopping donc je fais vraiment comme je t'ai dit tout à l'heure par contre ce que je vais faire c'est que je vais être susceptible de remonter des Performance Max à côté et puis de les travailler spécifiquement soit sur le top 3 des meilleurs produits par exemple ou alors sur des catégories de produits mais avoir quelque chose de plus segmenté parce que le problème c'est que t'as une créative pour je sais pas combien d'URL ou je sais pas combien de produits et c'est très difficile d'être pertinent dans ces cas-là donc il y a effectivement des techniques moi je vais toujours scinder dans un premier temps ça demande de l'expérimentation on vient seulement de passer sur ces migrations donc j'ai pas encore assez de recul mais ce que je sais c'est que pour l'instant la performance elle s'est dégradée fortement donc j'ai remis plutôt des Performance Max en mode Smart Shopping et les résultats à très court terme tentent à montrer que c'était la bonne décision et que c'est ce qu'il fallait faire pour retrouver plus vite de la performance et après effectivement je vais pas m'interdire d'aller utiliser du Pmax voire même sans mettre un flux de produits dans un compte e-commerce pour aller utiliser le Pmax pour là où il est bon aussi en complément des autres campagnes donc ça c'est des choses sur lesquelles j'ai pas encore assez de recul pour dire si c'est la bonne stratégie ou pas mais en tout cas c'est ce que je fais actuellement et puis après c'est un truc dont on avait parlé tout à l'heure brièvement avant de lancer le podcast moi ce que je me rends compte c'est que dans la plupart des cas la différence entre une Pmax qui fonctionne bien chez un client et une Pmax qui fonctionne pas chez un autre client c'est le signal de conversion en fait alors là je parle pas des signaux d'audience que tu vas lui donner au départ même si effectivement ça ça peut accélérer la période d'apprentissage et ça peut permettre de la mettre sur les bons rails plus rapidement donc ça a une importance mais par contre là où vraiment je me rends compte que c'est capital c'est limite le premier facteur de réussite c'est le signal de conversion pour quelle conversion la campagne elle va optimiser et on en revient un peu à ce que je t'expliquais tout à l'heure où finalement un site e-commerce de manière générale à moins que tu sois un spécialiste sur un segment et auquel cas c'est pas tout à fait pareil mais si t'es un site e-commerce un peu générique qui va vendre plusieurs univers de produits plusieurs marques et bien en fait on va se rendre compte que ces gens là ils vont traquer quoi ? Ils vont traquer les ventes et c'est logique et tu te dis bah oui c'est le meilleur signal que tu peux donner à un algorithme et bah la réponse c'est non c'est plus vrai aujourd'hui pour moi aujourd'hui un signal de conversion c'est pas seulement une action de conversion c'est-à-dire une vente sur un site e-commerce c'est une vente d'un persona bien particulier et par exemple si j'ai 10 catégories bah peut-être que sur mon site j'ai une dizaine de personas ou alors peut-être j'en ai que 5 ou peut-être j'en ai que 3 tout ça c'est des choses qu'on va aller chercher dans l'analytics on va essayer de comprendre pour les différentes catégories et éventuellement les différents produits sur le top 5 des meilleures ventes on va essayer d'aller étudier la différence des gens qui vont acheter ces produits et si la différence elle est très marquée bah il va falloir faire une conversion vente par persona plutôt que d'avoir une seule conversion générique moi j'ai fait ça sur quelques clients les résultats clairement il y a un avant et un après en fait et c'est logique parce que c'est des campagnes qui optimisent complètement de manière algorithmique ce qu'ils nous disent Google c'est que tu lui files des signaux d'audience au départ ça va l'aider à progresser mais ensuite elle va auto-apprendre et puis elle n'en aura plus rien à foutre des signaux que tu lui as donnés au départ c'est vraiment elle auto-apprend et finalement elle auto-apprend sur la base de quoi ? bah sur la base des conversions que tu lui donnes donc si dans tes conversions t'as 6 personas différents c'est beaucoup plus difficile pour elle de comprendre qui elle doit aller chercher plutôt que si t'as 6 conversions différentes et 6 campagnes différentes où là c'est très très clair pour elle en fait donc concrètement dans ton plan de taillage dans ton tracking et dans ton Google Analytics tu remontes en fait directement dans Google Ads plusieurs conversions et tu les associes en fait j'imagine tu les fais déclencher en fonction des types d'audience qui achètent en gros c'est ça ? si je comprends bien la manière dont tu le mets en place donc ça c'est vraiment au programme de la formation je vais expliquer et montrer si par exemple t'es en génération de prospects souvent tu vas avoir un formulaire puis les gens ils vont pouvoir choisir le budget, l'industrie, le délai est-ce que c'est urgent ou pas et en fait tu récupères la valeur de ces champs et tu vas faire des par exemple un lead pour l'industrie du tourisme un lead pour l'industrie bâtiment, travaux publics et en fait tu vas avoir comme ça 3 ou 4 leads différents selon les champs qu'ils ont rentrés dans leur formulaire donc ça c'est pour le lead gen et en e-commerce en fait c'est pareil ce sera montré c'est comment tu fais l'analyse au niveau de ton Analytics tu vois un peu les différents personas tu vois les différents ID de produits ou les différentes catégories à rattacher à chacun des personas et ensuite tu vas ça c'est plutôt dans Google Tag Manager que tu le fais tu vas faire des règles en disant si la vente correspond à telle catégorie ou alors à telles ID de produits alors c'est la conversion numéro 1 pour le persona numéro 1 si ça correspond au deuxième persona et donc à une autre catégorie et à d'autres machins et bien c'est une conversion numéro 2 et finalement au lieu d'avoir une seule conversion pour tout tu as 3 conversions vente les 3 c'est des ventes la somme de ces 3 là ça te donne ce que tu avais avant dans une seule mais le fait d'avoir segmenté ça te permet d'être beaucoup plus pertinent donc en fait l'idée c'est au moment de la ça se passe tout dans GTM ouais ouais c'est ce que j'avais en tête l'aspect je dirais technique ça se passe vraiment dans Tag Manager ok c'est hyper pertinent c'est hyper intéressant du coup j'imagine tu t'es créé un tableau d'exploration dédié dans Google Analytics 4 pour pouvoir suivre tes différentes entre guillemets audiences et leur niveau de conversion ou aujourd'hui tu le traques vraiment à travers l'outil de conversion de Google Ads ouais c'est plus à travers l'outil de conversion Google Ads après c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez puissant chez GA4 notamment c'est la partie audience où tu vas pouvoir tu vas pouvoir étudier ton audience donc faire ce que j'expliquais avant tu définis en gros tes 3 personas par rapport à ton catalogue tes 3 ou 5 ou 10 peu importe et à partir de là tu vas pouvoir créer une audience qui va correspondre à ces différents personnages et en fait tu peux au moment où tu crées l'audience ça c'est vraiment exclusif à GA4 ça n'existe pas dans Universal on n'avait pas d'équivalent tu peux définir que quand une nouvelle personne correspond aux critères de ton audience tu vas déclencher un événement et en faisant ça ça va te permettre ça c'est un hack assez avancé il y a peu de gens qui savent ça exclusivité pour le podcast tu vas pouvoir suivre l'évolution de l'événement de la rentrée d'une personne dans tes audiences et comparer par rapport aux semaines précédentes et pouvoir avoir une sorte d'évolution c'est à dire est-ce que maintenant que j'ai bien défini mes 3 personas et que j'en ai fait des audiences et qu'il y a un événement à chaque fois qu'un nouveau rentre là-dedans est-ce que mon nombre d'événements il a tendance à grandir ou à baisser évidemment ce qu'on veut c'est que ça grandisse puisque c'est mes personas et c'est mes clients idéaux et donc ça te donne un très bon moyen de pouvoir faire le suivi dans l'analytics de ces audiences-là en plus et en parallèle de ce que tu fais dans Google Ads au niveau de tes conversions ok ok ouais super oui c'est hyper avancé comme sujet je ne sais pas à quel point les personnes qui suivent le podcast pourront le mettre en place mais c'est hyper intéressant et en fait ce que j'aime bien c'est que ça corrèle énormément avec le podcast que j'ai enregistré avec l'épisode que j'ai enregistré avec Jérémy où on était dans une approche justement où on disait mais arrêtez de regarder votre ROAS Google Ads en plus de ça a une approche de plus en plus envers les audiences il faut regarder vos audiences et la manière dont vous générez des nouveaux clients donc en fait sortir un peu de l'interface Google Ads et commencer à se dire mais quel est l'impact business réel de mes actions sur Google Ads et ça ça te permet vraiment de dire ok concrètement j'ai généré tant de nouveaux clients j'ai généré tant de réachats j'ai eu des clients des nouveaux clients dans telles et telles et telles audiences et en fait de vraiment avoir de plus en plus cette vision et cette approche d'audience structurée au mieux son compte Google Ads on en revient toujours un peu au même mais structurée au mieux son compte Google Ads et s'assurer que nos campagnes elles s'optimisent et l'algorithme s'optimise sur les parties les plus complexes enfin entre guillemets avec plutôt les bonnes données les bonnes données et en fait ce qui est marrant du coup c'est que ça va exactement à l'inverse de ce que veut faire Google c'est qu'ils te proposent des campagnes performance max ultra optimisées ultra comment dire facile à mettre en place pour monsieur et madame tout le monde et en fait tu te rends compte que pour avoir réellement des performances hors du commun t'as besoin d'être un énorme geek de Google Analytics et de Google Ads et qu'en fait t'as jamais eu autant besoin d'avoir justement des pros pour t'accompagner sur ce sujet là finalement c'est ça c'est assez contre-intuitif parce que d'un côté ils te font des produits qui sont automatiques et où t'as l'impression que t'as plus rien à faire et en même temps en même temps ces produits là dépendent de l'intelligence artificielle qui va dépendre des signaux que tu lui envoies et finalement la technicité elle s'est déplacée elle est moins aujourd'hui dans la gestion le pilotage de la campagne en elle-même mais il va être davantage sur tout ce qui va être extérieur à cette campagne le premier c'est le signal de conversion on est dans un contexte e-commerce la qualité du flux l'enrichissement de ton flux c'est un sujet de ouf c'est pareil il sera traité pendant il y a beaucoup de choses dans la formation qui arrivent là sur Paymax sur l'optimisation des flux parce que finalement c'est ça on a déplacé les trucs qu'on pouvait optimiser vers des trucs plus techniques qui sont indépendants qui sont en dehors de la campagne donc l'optimisation du flux de produits la stratégie de pricing de tes produits plutôt que d'avoir des produits qui sont tous à peu près au bon prix et bien il vaut mieux avoir des produits où tu pètes un peu le prix et puis ceux-là ils vont être grave diffusés parce que le prix est bas et ils te font rentrer du monde et puis tu vas compenser ce prix baissé par des prix un peu plus haut sur d'autres produits pour recouper retrouver ta marge les signaux de conversion les audiences que tu vas donner aussi à la campagne pour démarrer donc tout ça c'est des choses qui sont finalement assez techniques et qui sont différentes des choses pour lesquelles il fallait optimiser avant en fait aujourd'hui c'est Blaise mon associé qui disait ça il dit ça depuis des années déjà et j'aime beaucoup la formule mais on est des dresseurs d'intelligence artificielle et en fait notre travail de plus en plus consiste à donner le cadre optimal pour que l'algorithme fasse un meilleur travail comme je te disais tout à l'heure vraiment c'est un exemple qui est marquant un client qui était exactement comme je décrivais avant il a beaucoup d'univers sur son produit beaucoup de marques et beaucoup de personas et puis finalement tu optimises tu fais une paie max pour les ventes de manière générale les résultats sont pas terribles on est pas très content etc je dis attends on va faire un test on fait 3 personas différents on étudie bien qui est son client je le fais bien parler je lui dis raconte moi c'est qui ton meilleur client le client en jeu pour toi c'est quoi c'est celui qui commande au moins 8 fois d'accord il commence par commander quoi généralement il va commander ce produit là ce produit là ok d'accord donc à ce moment là on va faire une conversion vente sur ces produits là parce que c'est ton meilleur signal et puis on va faire une conversion autre pour tout le reste et puis finalement tu relances des campagnes Pmax avec le nouveau signal de conversion et là c'est beaucoup plus clair pour la campagne et là ça cartonne donc on se rend compte que finalement il y a des choses à faire il y a beaucoup beaucoup de choses à optimiser sur Pmax c'est moins évident qu'avant c'est pas les mêmes choses mais si tu veux vraiment que ça cartonne il y a beaucoup de choses à faire dont certaines demandent effectivement un niveau quand même un peu technique écoute je pense qu'on on a on a pu rentrer à la fois dans des concepts très simples et on a pu aller à des concepts très très avancés sur cet épisode et je suis tout à fait aligné avec toi sur toute la partie performance max à la fin je pense que cette notion de dresseur d'intelligence artificielle c'est j'aime beaucoup je pense que je vais clairement reprendre cette phrase de temps en temps parce que je trouve que c'est une excellentité ce que je te propose c'est que ça fait un peu plus d'une heure qu'on enregistre donc on a déjà j'imagine perdu quelques personnes qui ont trouvé ça un peu trop un peu trop technique j'ai quelques questions de fin que je pose à tous mes invités et que je te propose de te poser assez rapidement l'idée c'est la première question c'est un peu quels sont toi tes outils e-commerce indispensables que tu utilises pour tes clients e-commerce en général et que tu recommanderais à des e-commerçants l'analytics alors moi perso je vais plutôt sur GA4 après encore une fois j'ai pas d'action chez Google mais un outil d'analytics correctement configuré c'est la base c'est vraiment la base de tout correctement configuré avec les événements qui vont bien pour être capable de faire une mesure et de faire progresser le site web c'est fini l'époque où on pouvait pas faire progresser le site web en parallèle des campagnes et où juste optimiser les campagnes ça suffisait aujourd'hui c'est mort si vous restez dans cette logique là je pense vraiment que dans moins d'un an les campagnes elles seront plus rentables pour vous et finalement ceux qui gagneront ce seront ceux qui optimisent aussi leur site e-commerce en parallèle et qui font monter le taux de conversion au fur et à mesure du temps un site c'est pas un truc que tu fais à un instant T qui bouge pas pendant trois ans puis après tu fais un nouveau site c'est pas ça du tout tu le optimises du premier jour où il est né jusqu'au jour où il va rendre son dernier service tu dois faire monter le taux de conversion au fur et à mesure ça c'est vraiment hyper important après d'autres outils je dirais j'aime assez OJAR parce que tu vois par exemple sur des pages d'entonnoir de vente à la fin il y a des fois tu te retrouves avec 20-25% de déperdition t'as beau utiliser l'analytics l'analytics il te dit quoi donc il va te dire bah là tu perds des gens de manière anormale mais il va pas te dire pourquoi et du coup c'est vrai qu'OJAR dans la trousse à outils de l'optimisateur du marketer c'est hyper important parce que tu vas pouvoir poser des questions aux gens et tu vas aussi pouvoir faire des enregistrements de qu'est-ce qui se passe sur cette page et voir des motifs comprendre et te dire ah putain mais en fait c'est cette partie là de la page qui bloque là ça fait 20 sur 100 où ils bloquent ici puis ils s'en vont en fait donc OJAR très très bon et le dernier alors là c'est pas seulement pour le e-commerce mais c'est très très pertinent pour le e-commerce c'est Google Optimize qui va c'est la solution d'A-B-Test de Google qui est gratuite et qui est complètement intégrée avec Google Analytics et qui va te permettre de pouvoir mener des expérimentations assez pointues assez fines sur pas mal de choses et qui vont te permettre de pouvoir progresser parce qu'encore une fois ce cycle de la progression c'est je mesure tout ce qu'il faut correctement tiens je me pose une question ah bah on a pas la mesure sur ce truc là bah faut la mettre en place faut mettre un événement faut mesurer donc la bonne mesure ensuite la bonne analyse et puis après une fois que t'as fait ton analyse si tu t'arrêtes là t'as perdu ton temps il faut mettre en place l'expérimentation pour valider que ton hypothèse elle est juste ou pas et progresser tant que tu vas pas dans l'action t'as perdu ton temps et ça sert à rien donc voilà pour moi le combo gagnant c'est ça c'est OJAR Google Optimize Google Analytics écoute parfait et en plus ça fait totalement lien je suis en train d'essayer d'organiser un super épisode sur justement une nouvelle discipline un peu qui est sortie avec le e-commerce qui s'appelle le CRO donc qui est Conversion Rate Optimization donc qui consiste tout simplement à améliorer le taux de conversion d'un site e-commerce et qui est encore assez méconnu en fait mine de rien comme type de compétence mais qui est totalement basé sur ce dont tu parles aujourd'hui c'est vrai qu'on n'est pas très mûrs en France sur la question et en francophonie de manière générale mais aux US ça fait 10 ans moi je suis des mecs depuis 10 ans des piplagias des conversions XL tous ces gens là eux ils ont des agences CRO genre depuis 10 ans aux Etats-Unis et ça commence seulement à se démocratiser en France mais aux US ils sont à la pointe là-dessus depuis une sacrée paire d'années et c'est vrai que c'est bien que ça arrive ici maintenant c'est important c'est super important parce qu'en fait tu le disais les coûts d'acquisition explosent et donc en fait à un moment donné où est-ce que ton argent tu vois et ton argent il est sur ton site mais il est aussi chez tes clients existants d'ailleurs je vous laisse écouter quelques épisodes sur l'email que j'ai pu faire parce que l'email est super canal aussi pour réengager un public existant au-delà même de faire de la pub ou autre j'ai une deuxième question quelle est l'action toi qui a eu une action qui a eu le plus de résultats que tu as pu mettre en place pour un de tes clients que tu as pu mettre en place pour toi-même et que tu pourrais partager justement avec nos auditeurs aujourd'hui alors il y en a beaucoup commençons vraiment par la plus simple et basique mais le client qui ne se rend pas compte que sur une certaine version d'un navigateur très utilisé il a un bug et ça tu vas dans l'analytics et puis tu le détextes très rapidement si tu sais où aller chercher tu vas regarder tes navigateurs tu vas regarder les taux de conversion de tes navigateurs puis si tu en as un qui est vraiment plus mauvais que les autres alors pourtant il est assez utilisé tu rentres dans le navigateur puis tu regardes les différentes versions puis tu te rends compte que tu as des versions tu fais le test sur le site puis le bouton d'ajout au panier il ne marche pas genre tu vois ça c'est des trucs qui s'est déjà arrivé plein de fois et c'est un truc tout con mais tu regannes énormément d'argent rien qu'en réglant ça et puis après je dirais plus ou moins tout ce qu'on s'est dit honnêtement tout à l'heure tout ça c'est des choses qui peuvent te faire gagner beaucoup d'argent très vite en fait améliorer ton entonnoir de vente parce que tu as une déperdition qui n'est pas normale améliorer ta barre de recherche et faire en sorte que les gens l'utilisent deux fois plus mettre un système de filtrage et de menu à facettes sur tes catégories pour que les gens y fassent trois clics et il n'y ait plus que deux produits au lieu d'en avoir 500 tout ça c'est des choses qui peuvent te faire gagner énormément d'argent très vite ok ouais effectivement de toute façon il y a pas mal de réponses à cette question dans l'épisode dernière question quel est le quel sont quel est le média ce soit une lecture des vidéos des podcasts ou autre que tu conseillerais justement à e-commerce tu m'as parlé de conversion XL est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que toi tu regardes peut-être à l'étranger et même en France pour continuer à devenir en fait meilleur alors moi évidemment c'est mon métier d'être à la pointe parce qu'au-delà d'être prestataire et tu te dois quand même d'être bon je suis formateur et je forme des gens qui font le même métier que moi donc je dois être à la pointe de la pointe pour pouvoir former tous ces gens-là donc moi j'ai beaucoup de veille mais il y a aussi beaucoup de trucs techniques qui intéresseront pas forcément le e-commerçant après je dirais que le e-commerçant c'est pas un métier facile je l'ai pratiqué 10 ans j'étais au four et au moulin c'est-à-dire j'optimisais le site je faisais les campagnes je faisais un peu de SEO je faisais les colis je faisais les factures je gérais le personnel enfin c'est des métiers qui sont très très polyvalents et puis finalement tes journées elles n'ont que 24 heures et c'est très très dur de tout concilier maintenant je pense quand même que le e-commerçant qui comprend l'analytique c'est qu'il sait comment l'utiliser alors soit il s'entoure d'une agence ou d'un prestataire soit il internalise il a quelqu'un de bon à l'intérieur soit il a encore une petite taille et il n'a pas les revenus pour ça je sais que c'est très dur et qu'il n'a pas beaucoup de temps mais s'il connaissait un minimum un peu mieux le marketing ça a quand même droit de vie ou de mort sur ton activité honnêtement il y a d'autres choses qui ont droit de vie ou de mort mais le marketing digital notamment puisque c'est du e-commerce voilà monter un peu les skills en analytics et en marketing digital de manière générale ce serait vraiment quelque chose qui serait important après effectivement conversion Excel c'est un très bon endroit malheureusement c'est en anglais donc après il y a plein de gens aussi en francophonie qui sont pas hyper fans des contenus en anglais j'ai pas spécialement moi je lis que en anglais en fait parce que les meilleures infos la plupart du temps sont là-bas attention je dénigre pas le francophone mais la plupart du temps ils sont en avance sur nous en fait ce que eux disent là-bas sont des choses que t'entends ici 3 à 6 mois après donc je préfère aller prendre les infos à la source donc j'ai pas tellement de références francophones à donner je suis navré après voilà il y a des très bons des très bons sites comment ils s'appellent e-commerce nation notamment ils font beaucoup de contenu beaucoup d'informations c'est assez généraliste au niveau du e-commerce mais c'est assez orienté marketing aussi j'ai pu intervenir quelques fois là-bas et donner des choses très concrètes justement sur la partie analytics pour essayer d'améliorer la capacité d'analyse et puis pour les e-commerçants tout en vulgarisant le plus possible voilà j'ai pas grand chose de plus à dire sur la question je pense qu'il y a quand même un élément important c'est ta chaîne YouTube et c'est aussi les formations je sais que t'as certaines formations que tu proposes gratuitement il me semble moi j'avais suivi justement une de tes formations sur Google Analytics je voulais voir un peu ce que tu racontais sur GA4 justement lorsque tu l'avais sorti il y a quelques mois et là pour le coup je peux attester que le contenu est quand même très quali donc pour tous ceux qui débuteraient sur le sujet n'hésitez pas à aller voir ce que fait justement Bruno parce que franchement sur le sujet francophone il y a quand même du contenu très quali juste effectivement j'ai une formation GTM gratuite qui fait 3 heures donc Google Tag Manager pour ceux qui ont envie d'aller se former elle est très bien elle est vraiment très bien très vulgarisée très accessible j'ai une formation sur Google Analytics 4 qui est gratuite elle fait 10 heures et elle est très très bonne aussi elle est très complète c'est un produit que je pourrais largement faire payer j'ai fait le choix de la donner rapidement j'ai une formation sur Google Ads qui elle aussi fait 10 heures alors au départ je l'avais lancée elle était payante elle faisait 6 ou 700 balles je crois et j'ai finalement décidé de la rendre gratuite parce que mon fonds de commerce à moi c'est plus de former des prestataires et des experts plutôt que de former des gens débutants donc je me dis ok que tout le monde puisse en profiter donc la formation Google Ads elle fait 10 heures elle est très bien pour démarrer j'invite effectivement le e-commerçant il peut aller y voir il va y trouver de la valeur c'est sûr aussi voilà ouais clairement et écoute merci beaucoup Bruno est-ce qu'il y a un endroit où on peut te contacter ? oui j'ai un site web qui s'appelle bruno-guillot.com et puis on a aussi le site commun avec mon associé Blaise qui s'appelle blaisebruno.com tout attaché voilà c'est assez facile de toute façon vous êtes certainement en train de l'écouter dans une voiture en train de faire votre jogging ou je ne sais où et vous avez certainement appris plein de choses sauf que pour les mettre en place sur votre site demain c'est toujours un peu compliqué donc je vous invite tout simplement à aller retrouver ça directement sur le site e-commerce.com et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter j'envoie une newsletter tous les jeudis où je vous partage beaucoup d'actions et de tips concrets pour mettre en place justement des nouvelles choses sur votre site e-commerce et améliorer vos taux de conversion écoute Bruno merci beaucoup pour ton temps pour toutes ces informations pour tout le contenu que tu nous as partagé c'est un podcast qui dure quand même très longtemps mais à mon avis qui a beaucoup de valeur on essaiera peut-être même de le découper un petit peu en plus petites vidéos pour que ce soit le plus intéressant et complet possible et bien merci à toi et bonne journée et bon courage à tous les auditeurs ciao 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 ciao